Vous pouvez décliner poliment son invitation. Dans le jargon professionnel, on appelle cela se mettre à une barre et aussitôt dans la peau des personnages du film. Séquence par séquence, phrase par phrase, les comédiens peaufinent les intonations, les rythmes, sous la houlette du directeur de plateau qui est le seul à avoir vu le film en entier. Allez, on y va. Vous pouvez décliner poliment son invitation et mettre une distance. Tu parles un peu trop vite. Dis, je serai vous, je ferai quand même attention. Sois plus en direct, n'anticipe pas. Vous pouvez décliner poliment son invitation et mettre une distance. Alors, peut-être serait-il sage que vous ayez une conversation. Oui. Il y a une exigence à avoir parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'exigence et c'est très difficile le doublage. En fait, ça paraît facile. C'est extrêmement difficile parce que ce n'est pas nous qui tournons quelque chose. On ne fait pas une passe synchro de soi-même quand on tourne un film. On prend l'acteur américain, l'actrice américaine. Il faut faire comme elle fait elle et pas comme nous on ferait si on tournait. Pour Audrey Nataf, qui habituellement joue au théâtre, c'est une première et elle trouve l'exercice passionnant. C'est vraiment génial, c'est technique et en même temps, c'est très libre. On peut vraiment jouer et en même temps, c'est vraiment très agréable. Dans ses studios, environ 25 à 30 films sont ainsi doublés chaque année en version française. Et les voix deviennent de plus en plus un argument pour fidéliser le public. Certains comédiens américains sont toujours doublés par les mêmes acteurs français. Et ce qui permet de garder, d'avoir en tête, de reconnaître telle voix, ça c'est très important. On tient à le garder. Bruce Willis, par exemple, c'est Patrick Poivet, que les gens connaissent bien. Et plein d'autres comme ça, évidemment. Hé Drake, Mévis se demandait si tu accepterais de faire une petite envolée. Un casting des voix de doublage qui s'affiche. Le dernier opus d'Hôtel Transylvania a été doublé ici par Virginie Effira, Alex Good, Cadmerade et Michel Galabruy. C'est un peu de mal à suivre parce que je suis enceinte. Oui, bien sûr ! Quoi ?